Deux semaines après l'éruption volcanique, l'aéroport international de Goma a pu rouvrir, enfin ce samedi. Le premier avion à s'être posé sur le tarmac en début d'après-midi transportait le premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama-Lukondé, venu dans la province du Nord-Kivu pour apporter un message de soutien à la population locale. Quasiment les deux tiers des 600 000 habitants ont dû fuir la capitale provinciale lors de l'éruption du mont Niragongo les 22 et 23 mai derniers. Le strato-volcan de près de 3500 mètres de haut, situé sur la ligne de partage tectonique du rift est-africain, s'est réveillé pendant deux jours et a fait de nombreux dégâts dans les villes du nord du lac Kivu. 32 personnes sont mortes brûlées par la lave ou asphyxiées après l'éruption et deux autres sont décédées dans des accidents pendant l'exode. Les habitants ont souffert également d'une grave pénurie d'eau potable. ... ... ...